Cette fuite en cornes de chèvres est unique au monde. C'est un son assez atypique, qui vient de la matière, de la cavité qui n'est jamais très régulière à l'intérieur, et ça donne l'atypicité de cet instrument. La pivana est une des pièces maîtresses du groupe L'Alba, née, imaginée et fabriquée en Corse depuis des siècles. Elle est au cœur de chacun de leurs concerts. De par ses sonorités et son aspect. Ça contribue complètement à avoir une identité forte, dans les timbres, dans les sons. C'est aussi ce qu'on recherche. Et la pivana, assez naturellement, amène une typicité qu'on n'a pas ailleurs. Cette pivana est née ici, dans cet atelier, au cœur du Nébion. Romain est le dernier sur notre île à transformer ses cornes de chèvres en instruments de musique. Des fois, on a beau gratter, 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 c'est des paramètres aussi naturels qui font... Ça, par exemple, c'est pas toujours qu'on a un octave juste. Et souvent, ça marche même pas. Donc après, ça dépend des paramètres de la corne. Mais on peut toujours un peu réduire, agrandir le trou, gratter par-ci, gratter par-là, pour quand même affiner l'accordage. Autrefois, la pivana a été fabriquée par les bergers. Pendant des siècles, elle a fait partie intégrante du paysage musical traditionnel corse. Aujourd'hui, certains musiciens et certains groupes la font revenir sur le devant de la scène. Il y a quand même pas mal de demandes. Déjà, ici en Corse, il y a beaucoup de groupes locaux qui veulent réintégrer les instruments traditionnels. Mais aussi énormément de musiciens partout dans le monde qui sont dans les musiques médiévales, musiques anciennes, qui s'intéressent énormément à ce genre d'instruments disparus et qui correspondent tout à fait à cette époque, à ce type de musique. Les différentes rencontres en Europe et sa passion pour les instruments avant ont emmené Romain à se former dans une école spécialisée sur le continent et à Pignes aussi. C'était il y a près de 15 ans. En revenant en Corse pour faire ma formation, j'ai découvert les instruments, les flûtes traditionnels corse qui m'ont tout de suite énormément touché. Et j'ai commencé pour la première fois de ma vie à travailler des flûtes en faisant les pyroules et les pivanées. Donc les pyroules qui sont des flûtes en roseau et les tchalamets qui sont des instruments hanches. La plupart des objets qui naissent ici sont inspirés du monde entier. Mais les matières premières sont pour beaucoup issues du territoire. Romain récupère des cornes de chèvre bien sûr. Il fait aussi pousser des courges pour fabriquer des cornes muses, récoltes, des bambous, des cannes pour les flûtes et des plantes parfois plus importantes. Ça c'est une fleur d'agave. Donc ça provient de ce cactus qui fait de grandes palmes comme ça. C'est une variété d'alouesse. Avec ça je fabrique des didgeridous. Donc là vous avez l'instrument terminé. Il est creusé. C'est comme un tronc creux, c'est un tube en fait. L'atelier de Romain regorge de trésors allant des pives à néodigéridois arborigènes en passant par cette flûte amérindienne. Ici, en quelques notes, on peut faire le tour du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada